Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dédiée à Google Tag Manager. Si vous ne connaissez pas encore cet outil, je vais vous présenter les fonctionnalités principales pour pouvoir traquer tout type d'informations utiles sur votre site web. Aussi bien pour avoir des informations de trafic que des clics sur des boutons clés, des boutons importants de votre site, ou bien des conversions telles que des paiements, des nouveaux prospects. Google Tag Manager est composé de différentes sections. Il y a d'abord la partie balise qui est en fait l'endroit où vous allez pouvoir créer et gérer les balises qui envoient les signaux aux plateformes. Donc vous allez pouvoir placer des balises pour Google Analytics, pour Facebook Ads, pour Google Ads, pour HubSpot, pour Hotjar, pour Accepcio. Voilà, pour tous les services que vous utilisez, vous allez pouvoir placer la balise dans la rubrique ici balise. Et quand vous voulez en créer une nouvelle, vous cliquez sur Nouvelles. Et ici, vous allez pouvoir choisir soit de mettre directement un code HTML personnalisé ou bien utiliser des templates déjà faits. Vous voyez que vous avez déjà des templates pour des balises Google Analytics, Google Ads, vous avez Google Optimize. Voilà, et après vous en avez plein d'autres. Donc le HTML personnalisé, vous mettez directement votre HTML sur mesure. Vous avez l'image personnalisée, le consent mode pour gérer en fait l'acceptation des cookies. Et là, vous voyez Intercom, LinkedIn, et vous en avez des tonnes ici. Vous voyez, il y en a plein, plein, plein qui sont déjà des templates préconfigurés. Si par exemple, je prends Google Analytics GA4, vous voyez que quand vous cliquez là, vous allez simplement saisir l'ID de mesure de votre compte GA4 et voilà, c'est parti. La seule chose à savoir, et on va y revenir juste après, c'est que là, pour qu'il fonctionne, il va falloir choisir un déclencheur. C'est-à-dire qu'on va indiquer sous quelles conditions la balise est déclenchée sur le site web. Donc ça va être très souvent à partir de certaines pages ou souvent ça va être toutes les pages. Si je prends l'exemple de Google Analytics, je veux traquer toutes les pages. Dans ce cas-là, je vais choisir ici un déclencheur. Et quand je clique sur le déclencheur ici, vous allez choisir le déclencheur All Pages, d'accord ? Pour toutes les pages, c'est-à-dire que peu importe la page qui sera chargée, ça va charger la balise Google Analytics. Voilà. Et une fois que vous avez choisi le déclencheur, c'est bon, la balise est prête à être enregistrée et publiée. Et ensuite, ça y est, les statistiques vont commencer à remonter dans Google Analytics. Et c'est pour ça que là, je viens à la deuxième section qui s'appelle le déclencheur. Voilà. Donc le déclencheur, c'est ce qui va vous permettre pour chacune des balises de définir les règles de déclenchement. Donc on n'a pas toujours besoin de déclencher la balise sur toutes les pages. Parce que si par exemple, vous voulez craquer uniquement des clics sur un bouton clé du site ou bien lorsqu'un utilisateur vient de finaliser une demande de devis, dans ce cas-là, le déclencheur, ce sera uniquement au moment où l'utilisateur a affiché la page de remerciement pour avoir fait une demande de devis. Voilà. Et ensuite, on a une autre section qui s'appelle variables. Et donc là, ça va être très pratique si vous voulez passer des valeurs personnalisées lorsqu'il y a un événement qui se produit. Par exemple, si un utilisateur vient de faire un paiement en ligne, on va vouloir connaître le montant du paiement. Donc là, non seulement on aura l'information avec ce qu'on a vu avant sur un nouveau paiement effectué, et grâce à la variable, on va connaître le montant du paiement. Puisque évidemment, c'est une variable pour chaque paiement, la valeur est différente. Maintenant qu'on a vu ça, donc déjà, très brièvement, comment on installe Google Tag Manager ? Donc ça, c'est relativement simple. Lorsque vous allez dans Admin, ici, en haut à gauche, vous allez avoir ici cet écran. Et là, vous allez cliquer sur Installer Google Tag Manager. Voilà. Et là, vous allez simplement avoir à coller ces deux bouts de code. La première partie, dans la partie Head de votre page HTML. Et la deuxième partie, dans la partie Body. Si on veut placer la balise Facebook Pixel, pour qu'elle soit opérationnelle sur toutes les pages. Donc là, je mets Facebook Pixel, ici, dans le titre, par exemple. Et là, configuration de la balise. Donc là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir choisir un template. Vous voyez ici, dans Template personnalisé, j'ai Facebook Pixel. J'ai juste à cliquer dessus. Et là, je vais aller récupérer dans l'interface de Facebook Ads. Je vais récupérer le Facebook Pixel, ici. J'ai juste à le coller, tout simplement. Et ensuite, je vais laisser ici Standard Page View, pour que ça traque finalement toutes les pages. Tous les autres champs, dans ce cas-là, je peux les laisser tel quel, puisque je veux juste placer le Facebook Pixel. Voilà. Et déclenchement, ça sera la même chose. Je vais choisir ici All Pages, pour déclencher la balise sur toutes les pages. J'aurais plus qu'à faire enregistrer et publier les changements. Et le résultat sera opérationnel. Maintenant, si je veux vérifier que les balises sont bien placées, nous pouvons utiliser deux plugins pour Google et pour Facebook. Alors, dans le cas de Google, vous pouvez taper Tag Assistant Google, Extension. Voilà. Ici, vous allez pouvoir installer l'extension Google Chrome. Voilà. Vous allez juste à installer cette extension, d'accord ? Et vous allez la retrouver ici, dans le navigateur. Et vous allez faire la même chose avec Facebook. Donc, Facebook Pixel, cette fois-ci, c'est Helper. Ici, Facebook Pixel, voilà, comme ceci. Vous cliquez ici. Et vous installez cette balise, d'accord ? Voilà. Et ensuite, lorsque vous allez sur votre site web, donc là, je vais prendre l'exemple d'un site sur lequel j'ai travaillé. Voilà. Vous allez retrouver en haut, dans la barre du navigateur, ici, deux icônes. Ici, vous voyez cette petite icône Facebook Pixel Helper qui vous montre qu'effectivement, il détecte bien la page vue. C'est-à-dire que le pixel est bien placé puisqu'il est détecté par l'extension Google Chrome. Et je peux faire pareil avec le petit icône ici du Google Tag Assistant. Je fais Enable ici. Je recharge la page, comme ceci. Et là, on voit bien que maintenant, il y a trois. Il y a le valeur 3. Donc, il a détecté trois balises Google qui sont ici. Donc, ça, ça nous montre que c'est bon, les pixels sont bien détectés dans le navigateur. C'est-à-dire que nous avons bien publié avec Google Tag Manager. Et ça fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'est la petite astuce pour pouvoir vérifier que vos balises sont bien placées. Maintenant, si je veux traquer un clic. Imaginons que vous vouliez savoir quand un utilisateur clique sur le bouton pour démarrer une demande de devis. Donc là, en fait, c'est encore un petit peu différent. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir utiliser un identifiant dans la page, dans le code source. Donc là, par exemple, si je prends le devis gratuit, je veux traquer le devis gratuit. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, il va falloir préalablement rajouter un bout de code au niveau de cette zone HTML. Voilà qui se situe ici. Donc là, j'ai le devis gratuit. Et lorsque je suis là, vous voyez, il va falloir mettre sur le lien hypertexte de devis gratuit. Il va falloir ajouter une instruction ici. Là, dans notre cas, nous avons rajouté l'attribut DataGTMEvents égale OpenCodeExpressModal. D'accord ? Vous voyez, cette information, elle est très importante. Retenez-la bien. DataGTMEvents OpenCodeExpressModal. Et donc ça, ça va nous servir de déclencheur. Donc la condition, c'est que dès lors que nous allons cliquer sur un lien hypertexte qui contient cet attribut, ça sera le déclencheur comme quoi quelqu'un a cliqué sur le démarrage de demande de devis qui se situe en haut. Et cet identifiant, il peut changer si le bouton est situé également en pied de page ou sur le milieu de la page. Donc maintenant, je retourne dans Google Tag Manager. Je suis là. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que ça va être au niveau de la balise. Je vais créer une balise. On va la traquer avec GA4. Donc on va dire que c'est un événement GA4, d'accord ? Qui s'appelle « Clique Demande Devis » pour démarrer une demande de devis. Maintenant, ce que je fais, c'est que je clique sur « Configuration de la balise ». Et là, maintenant, nous allons choisir, cette fois-ci, Google Analytics événement GA4. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord sélectionner la balise que nous avons créée, la balise de configuration, ici, pour faire le lien avec l'interface de Google Analytics 4. Et maintenant, au nom de l'événement, je vais pouvoir mettre le nom que je veux, qui va remonter dans Google Analytics. Donc là, par exemple, ça pourrait être « Démarrage Demande Devis » on va dire « Header » pour distinguer s'il a plusieurs endroits et pour voir quel est le bouton qui marche le mieux. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant, je n'ai plus qu'à choisir un déclencheur. Et donc le déclencheur, je vais pouvoir l'utiliser grâce à ce que j'ai mis dans le code HTML tout à l'heure. Donc là, je l'ai déjà préalablement créé ici, dans la liste. Je peux le retrouver directement comme ceci. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai créé un déclencheur qui s'appelle « Clique sur le bouton Devis Header ». Je le sélectionne. Il est déjà prêt. Je vais vous montrer comment je l'ai configuré. Voilà. On peut voir que ce déclencheur, il est basé sur les cliques uniquement. D'accord ? Ici, il y a le type de déclencheur. Nous avons choisi « Clique » « Lien uniquement. » Et ensuite, nous avons racheté une condition pour ne pas que ça prenne en compte tous les liens hypertextes de la page. Nous choisissons « Clique Element » dans cette liste. Et là, puisque nous avons créé un attribut CSS supplémentaire qui s'appelait « Data GTM Event ». Nous allons les réécrire comme ça entre les crochets « Data GTM Event » égale « Open Quote Express Modal ». C'est exactement ce qu'il y avait dans le code HTML que je vous ai montré tout à l'heure. C'est bon. Je vais pouvoir tout traquer dans Google Analytics. Je vais vous montrer d'ailleurs en même temps ici. Voilà. Je suis dans Google Analytics. Je suis dans la rubrique « Configurer ». Et là, je vois dans la section « Événements » tous les événements que j'ai déjà mis en place. Et donc là, si je recherche celui qui s'appelle « Démarrage de demande de devis header », je le vois bien ici. Vous voyez ici « Démarrage de demande de devis via header ». Je vois que sur les 28 derniers jours, il y a eu 1594 démarrages de demande de devis. Et j'ai également le nom d'utilisateur, ça des « Doublons », qui est lui de 1142. Ça vous permet pour chaque événement que vous voyez dans la liste que je vois tout type d'événement, des demandes de devis par typologie de client par exemple. Si vous me demandez comment j'ai fait pour pouvoir traquer les différentes étapes de demande de devis, le principe c'est exactement le même. Là, en fait, à chaque fois quand je viens là, ici, donc là j'ai la première étape. Si j'affiche et j'inspecte l'élément ici, je vais avoir des informations différentes ici. Vous voyez, il va y avoir, en fait, dans le code HTML, je vais pouvoir passer en paramètres, en fait, une information qui change selon les étapes. Et d'ailleurs, on le voit bien si je vais dans « Tag Manager ». Donc là, je vais me mettre dans les balises ici. On va dire que je veux traquer la « Step 1 ». Voilà. Ici, vous voyez les différentes étapes. Et le déclencheur va être à chaque fois, en fait, un peu différent. Voilà. Ici, visibilité de l'événement, je vais avoir « Ideal Element Step 1 » et ainsi de suite. « Ideal Element Step 2 » et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et en fait, tout l'enjeu, finalement, si je résume, c'est que dans votre code HTML, vous allez placer des petits bouts de code qu'ils ne seront visibles qu'à certains endroits. Et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser les déclencheurs. Donc là, par exemple, vous voyez, si je suis à l'étape 2, je vous montre comment j'ai configuré le déclencheur. J'ai donc choisi un déclencheur de type « Visibilité de l'événement ». Il se situe, vous voyez, ici. Voilà. Et ensuite, donc, il y a un attribut « ID » à l'étape 2 qui contient l'information « Step Trade Union 2 ». Donc voilà, j'ai pu, donc, le renseigner dans « Tag Manager » et comme ça, dès que cette balise se déclenche sur le site, « Tag Manager », « Google Tag Manager » est au courant et déclenche la balise de l'événement de l'étape 2. Dernier exemple, imaginons que vous voulez traquer le nombre de demandes de devis. Pour cela, en fait, nous allons rajouter dans le code HTML à la dernière étape de la demande de devis, au moment où le devis est envoyé, une petite information en HTML. Vous voyez, là, il y a écrit « Span ID » égale « Demande envoyée ». L'ID, en fait, s'identifiant égale « Demande envoyée », on va s'en servir dans « Tag Manager ». Ici, vous voyez, quand vous allez créer un nouveau déclencheur, vous allez utiliser un déclencheur de type « Visibilité de l'élément ». Ici, vous allez choisir « ID » et comme on avait bien pu le voir ici, il y avait écrit « Demande envoyée ». Donc, en fait, vous allez tout simplement réutiliser ici « ID » de l'élément « Demande envoyée ». Voilà. Et là, une fois que vous avez mis ça, vous pouvez laisser le reste tel quel. Vous n'avez plus qu'à publier, une fois que vous avez d'abord un nombre déclencheur, vous publiez des changements et là, vous allez avoir donc votre valise de nouveaux prospects qui sera déclenchée à chaque fois que ce déclencheur aura eu lieu. Voilà. Donc avec ça, vous allez pouvoir traquer le nombre de demandes de devis et pour avoir plein d'informations intéressantes. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a été claire. J'espère que vous allez pouvoir le mettre en pratique bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur la chaîne YouTube et vous pouvez également venir sur mon site ArnaudWebTV pour en savoir plus sur toutes ces techniques webmarketing. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Merci. Merci.